S'appoucher chez nous avec Annie Bourque, une présentation de Meublendré-Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Je suis présentement en compagnie d'Alain Beaudin, commissaire agricole à la Société d'agriculture de Richelieu, mais aussi producteur de fines herbes à Saint-Robert. Bonjour Alain. Bonjour Annie. Merci de nous accueillir aujourd'hui chez vous dans votre beau patelin. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu nous voir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu depuis 2020. C'est sûr que les choses ont évolué, comme on dit, à cause de la pandémie. Mais je pense qu'on va soit innover ou soit on va devoir rester à la même place. Mais je pense qu'on va innover. On est parti pour innover. Mais justement, c'est quoi le constat que tu fais depuis deux ans, depuis qu'on est venu ici? Il y a eu beaucoup de changements. Les gens parlent de beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, que la vie est plus difficile, que les revenus vont être plus difficiles. Mais il reste que les gens n'ont rien changé dans leurs habitudes. La pandémie, on dit que ça a changé beaucoup de choses. Mais je ne pense pas que les gens ont pris conscience de tout ce qui leur pesait en haut de la tête et tout ce qui pourrait nous arriver. Puis à titre d'exemple, on a juste à penser à la sécurité alimentaire. La semaine dernière, il y a à peine une semaine et demie, il y a un fleuron québécois qui a été vendu à des intérêts américains, Belge Pro. Puis il n'y a personne qui en a parlé. Ce n'est pas Bombardier qui a été vendu. C'est juste Belge Pro, mais ça reste que c'est de la sécurité alimentaire. Puis on les a financées pendant des années, ces compagnies-là. C'est des grosses multinationales qu'on a financées. Puis après les avoir financées, c'est le Québec Inc. qui les a financées. Mais on les vend à des intérêts américains. Moi, je trouve ça très triste. Puis on n'a pas entendu le ministre, on n'a pas entendu aucun député crier « c'est grave, c'est grave ». Même l'UPA n'a pas parlé. Puis c'est une entreprise de Saint-Rémy, d'un coin que tu connais bien, parce que c'est originaire de cette région-là, Alain. Oui, c'est originaire de cette région-là. Puis moi, j'ai été à l'école avec les propriétaires de cette entreprise-là. Mais je trouve ça triste. Puis ensuite, on a beau vouloir trouver ça triste, à cette heure, c'est fait, c'est fait. Il ne faut pas ça autre chose. Mais il reste que dans l'agriculture d'aujourd'hui, présentement, il y a de moins en moins de jeunes qui partent. Puis ça, c'est la chose peut-être la plus sinistre que je peux voir présentement. C'est que moi, quand j'ai commencé, j'ai 57 ans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Il y avait 55 000 fermes. On est rendu avec à peine 25 000 fermes aujourd'hui. Que là, tu dis, en 40 quelques années, on a perdu plus de la moitié de nos fermes. Puis il y a à peine 1 000 jeunes par année qui viennent remplacer ou qui viennent partir des nouvelles fermes. Ça veut dire que la pérennité de l'agriculture est loin d'être acquise. Puis la sécurité alimentaire va être encore payée. Tout à l'heure, on va manger de où? On va manger peut-être d'Europe. On va peut-être manger des pays plus sous-développés. Et c'est ça qui est à craindre des jeunes qui ne prennent pas assez de relève. Alors que pourtant, il y a un engouement pour manger local. Il y a un engouement. Mais est-ce que le consommateur est prêt à payer le prix qu'il faut? Est-ce qu'il est prêt à faire les sacrifices? Vous savez, même notre génération, la génération des 50 ans et plus, on dit qu'on est prêt à changer des choses. Mais qu'est-ce qu'on change? Tu sais, on arrive sur la fin de notre règne comme entrepreneur. Puis là, on se dit, est-ce qu'on veut changer les choses? Mais tout le monde joue safe, joue avec son petit plat de dés. Puis il sauve avec, puis il dit, moi là, je veux prendre ma retraite. Mais il reste qu'après la retraite, il y a une autre vie, puis il y a une autre agriculture. Puis comment on va voir tout ça? Puis Alain, comment vous entrevoyez justement à 57 ans de laisser tranquillement? Comment vous le voyez, vous, votre futur en agriculture? Bien, c'est sûr que je vais devoir céder. Je vais devoir abandonner l'agriculture, mais peut-être pas abandonner au sens large de la chose, c'est-à-dire complètement à partir. Moi, ce que j'aimerais, c'est être capable de vendre à un jeune, puis à un jeune couple, autant que possible, qui puisse prendre la relève. Puis pas nécessairement de faire des fines herbes comme moi j'ai fait ici, peut-être même un couple qui vient d'un autre pays. Peut-être un couple qui vient du Québec, tant mieux. Mais si ça vient, je sais pas, du Honduras, du Mexique ou de la France, bien tant mieux. Peut-être qu'il nous apporterait, comment dire, une nouvelle façon de s'alimenter. Un nouveau modèle? Un nouveau modèle aussi. Puis peut-être que ce modèle-là, on pourrait le reproduire, le recopier, puis le faire à plus grande échelle. En terminant avec toute votre expérience, Alain, c'est quoi le conseil que vous donnez à ces jeunes-là, qui viennent toujours vous donner un coup de fil, vous appeler, même vous consulter en personne sur place ici? Bien, conseil. Tu sais, moi, je dis souvent, je suis un peu comme un livre avec une certaine expertise. Je le mets à la disposition de ces gens-là. À ce temps-là, ce qu'ils vont en faire, ça les appartient. Moi, tout ce que je fais, c'est que je dis ce que j'ai vécu, ce que j'ai connu, les gens que j'ai rencontrés, le réseau que j'ai, puis je le mets à leur disposition. À ce temps-là, ce qu'ils vont en faire, bien, ça les appartient. Mais ce qui est le plus, ce que je souhaite le plus, en final, c'est de laisser à nos jeunes la parole. Puis nous autres, on a à les écouter. Les écouter, les écouter, les écouter encore. Parce que nos jeunes sont l'avenir, puis c'est le terreau le plus fertile de l'agriculture. Puis qu'ils fassent un peu comme vous avez fait, oser, finalement. Oser faire le modèle autrement en agriculture. Oui, bien, c'est ça. Il ne faut pas que tu attendes à 70 ans, puis dire, j'aurais donc dû. Je pense qu'il faut oser, il faut faire les choses, puis il faut prendre des risques dans la vie. Puis se tromper, bien, aujourd'hui, moi, j'appelle ça mon expérience. C'est les erreurs que j'ai faites. Puis ces erreurs-là, bien, je ne les ai pas pérennisées, je les ai plutôt corrigées. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une assez bonne expertise pour ce qui est du domaine de la fin d'herbe. Je suis resté, même si je pue l'entreprise de fines herbes qui était à ses débuts, je suis resté parmi le peloton de tête avec ma femme. On est des bons producteurs du Québec qui font des fines herbes un peu innovantes. Puis lorsqu'on veut avoir de l'information sur les fines herbes, je suis assez souvent consulté pour cette expertise-là. Puis pour nos auditeurs de CGSO, on peut retrouver vos fines herbes dans encore trois marchés importants ici au Québec. Oui, on peut le retrouver, le marché Jean-Talon, le marché Atwater, puis aussi le marché central sur Pineuf, à Star, parce qu'il y a des ménagers de place, il n'y a plus sur le Rockland. Puis il y a encore un engouement pour les fines herbes. Oui, définitivement, les fines herbes, ce n'est pas prêt à, comme on dit, à arrêter. C'est un peu comme le vin. Tout le monde aime le vin, mais tout le monde aime les fines herbes. Puis les gens commencent aussi à plus les connaître. Moi, ça fait quand même 25 ans, je suis dans la région, puis je fais des fines herbes. Puis je peux vous dire que beaucoup de consommateurs que je connais, que je rencontre, des nouveaux consommateurs, on les en apprend encore pour dire, bien, les fines herbes, ce n'est pas juste bon pour le goût, c'est aussi bon pour la santé. On vous souhaite encore longue vie, Alain Beaudin, à vous, Isabelle Palardier, les enfants, Amélie et Marie-France, ici à Saint-Robert. Bien, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine. À la prochaine. Merci. S'appouchez-nous avec Ali Bourque, vous a été présenté par Meublendré Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Sous-titrage ST' 501